donc comme prévu aujourd'hui on va voir comment on navigue entre les pages comment on fait une table des matières pour naviguer directement vers certaines des pages on verra aussi comment intégrer une vidéo et la piloter au départ de boutons que vous avez créé vous même ça peut être très sympa également des boutons qui ont des formes spéciales qui s'activent au survol ce seront des choses qu'on peut faire alors vous êtes dans une design vous allez faire un nouveau document donc je vais choisir nouveau document pour le web et je vais indiquer vous c'est juste pour démarrer avec quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qui m'intéresse comme document au final et donc je vais faire du format haute définition 1920 pixels en largeur 1080 en hauteur au niveau du nombre de pages on peut laisser sur une pour l'instant on va les ajouter par la suite la première page va porter le numéro 1 alors page en vis-à-vis est décoché on n'a pas envie d'avoir un document double page parce qu'on fait un document qui s'affiche sur un écran donc une page à la fois le bloc de texte principal n'est pas coché non plus et on est en pixels bien sûr unité pixel 1920 px sur 1080px voilà alors oui au niveau des marges on les avait mises sur le bord de la page la passée bon ben on va le faire ici parce que j'ai oublié de faire au moment je crée le document on va le faire une fois qu'il est créé les marges rose là on va les mettre sur le bord du document c'est pas plus mal donc on va dans la palette page fenêtre page si je modifie les marges en ayant la page une activée comme ça dans la palette page ça va modifier les marges seulement pour cette page là moi je veux les modifier pour toutes les pages qui vont utiliser le gabarit a donc on va les double cliquer sur le gabarit a pour indiquer qu'on veut modifier le gabarit a donc du coup vous avez en bas à gauche de la fenêtre à gabarit qui est indiqué ça indique que vous êtes en train de travailler sur le gabarit a je précise parce que parfois quand je dis aux stagiaires de double cliquer sur le à gabarit ne font que cliquer une fois ils sont restés toujours sur la page une ils ne sont pas vraiment allés sur le gabarit a donc vous êtes sur le gabarit a on va aller dans menu page marge et colonnes et ici on va indiquer simplement 0 de marge touche tabulation pour propager la valeur aux autres aux autres cartouches gauche de pied droite voilà les marges à zéro et comme on le voit la ligne rose s'est mis sur le bord de la page donc voilà ok si je vais sur la page une elle a également les marges à zéro maintenant et toutes les pages qui seront créées sur base du gabarit a auront les marges à zéro vous avez appris à faire des livres avec indesign alors vous avez fait des marges savez à quoi ça sert les marges au départ les marges sur la marge gauche de la page de gauche et la marge droite sur la page de droite non c'est les marges intérieures pour la relire des notes pour mettre les points aux élèves non à l'origine dans les livres les marges la marge gauche sur la page de gauche et la marge droite sur la page de droite c'est prévu pour les traces de doigts non pire que ça les rongeurs les rats parce qu'ils ont tendance à les bouffer les livres et pour éviter qu'un livre soit foutu dès qu'une souris ou un rat va aller bouffer le bord de la page il y a une marge et oui enfin bon ça a d'autres utilités bien sûr mais à l'origine c'est c'est ça qui a suscité la création des marges et oui il y avait beaucoup plus de souris et de rongeurs qui traînaient dans les dans les maisons avant alors je vais enregistrer le document et je vais l'enregistrer dans un dossier que je crée pour ça et j'avais indiqué qu'on utilise aujourd'hui la navigation pdf on ne verra pas que ça mais enfin voilà le document aussi je l'appelle navigation tiré 01 alors on va ajouter les pages donc par exemple par le menu de la palette page insérez les pages et on va aller indiquer qu'on ajoute 11 pages par exemple voilà 11 pages les voilà alors ma palette page quand je quand je la la fait plus large les pages se mettent les unes à côté des autres comme vous voyez ok c'est juste parce que dans le menu ici dans afficher les pages j'ai coché horizontalement c'est juste pour ça que quand je fais une palette des pages larges les pages se mettent les unes à côté des autres ça peut être sympa pour un document multimédia comme ça ça peut être sympa d'avoir une vue d'ensemble comme ça alors on va ajouter un numéro de pages sur les pages qui sera discret en tout cas dans un premier temps on va le faire assez visible mais par la suite il pourrait être discret ça peut être bien dans un diaporama powerpoint pdf interactif d'avoir quand même en permanence une vue sur quel est le numéro de page sur lesquels on se trouve donc évidemment pour mettre des numéros de pages sur les pages comment est ce qu'on fait mais oui ça se met sur le gabarit bien sûr si on veut quelque chose se retrouve sur toutes les pages c'est dans le gabarit on va le mettre donc on va double cliquer sur le gabarit a encore une fois en bas à gauche vous avez à gabarit qui est indiqué vous êtes bien en train de travailler sur le gabarit a c'est important et dans le gabarit a on va les placer en bas à droite par exemple un numéro mais je vais le faire assez assez grand dans un premier temps donc vous prenez par exemple l'outil texte donc l'outil texte vous faites un bloc texte là vers le bas à droite de la page et vous allez insérer le caractère de numéro de page active c'est à dire que ça va indiquer sur quelle page on se trouve donc c'est un clic droit insérer un caractère spécial marque numéro de page active d'accord ça vous maîtriser normalement clic droit insérer un caractère spécial marque numéro de page active bien on va sélectionner le caractère et le faire plus grand donc avec la touche majuscule je j'augmente sa taille voilà à 80 points c'est bien pour du mignon pro régular c'est évidemment très grand mais c'est parce que dans un premier temps ça nous intéresse de voir facilement sur quelle page on se trouve voilà c'est le genre de truc que la numérotation automatique qu'il faut maîtriser comme beaucoup d'automatisme dans indesign c'est vraiment un logiciel où il faut implémenter il faut mettre dans vos documents des choses qui automatisent des choses voilà des fonctionnalités qui automatise automatise la création de la mise en page pour parler un peu plus clairement bien donc maintenant si je double clic sur les différentes pages voilà elles sont numérotés ok on va revenir sur le gabarit à tant qu'on y est on va mettre le fond du bloc texte dans une couleur donc je sélectionne le fond du bloc je sélectionne le bloc avec la flèche noire et on va aller chercher une couleur du nuancier on va aller la créer dans le nuancier donc menu fenêtre couleur nuancier bien dans le nuancier je vais faire une couleur rien que pour le fond de la numérotation du gabarit à donc dans le nuancier menu du nuancier nouvelle couleur je décoche nommée selon la valeur chromatique et je vais dire que c'est le fond du bloc de numérotation un truc comme ça quoi voilà alors la couleur je la crée ça peut être n'importe quoi dans un premier temps ok elle est là elle s'est mise normalement sur le fond du bloc qui était activé avec la flèche noire bon mais ça veut dire que si par la suite je vais modifier la couleur de fond de ce bloc je peux le faire même si le bloc n'est pas activé même si je suis en train de travailler sur une page il suffit de double cliquer sur la couleur ici et aller la modifier avec la case aperçu coché on voit directement derrière ce que ça donne excellent alors je sélectionne le bloc avec la flèche noire et je vais faire le centrage vertical et horizontal donc par la palette paragraphe menu texte paragraphe je vais aller centré horizontalement par le commande b sur le mac contrôle b sur le pc autrement dit menu objet option de bloc de texte je vais aller indiquer que je veux un centrage vertical donc c'est alignement centré et voilà il est centré alignement centré alors peut-être que le centrage ne vous plaît pas trop peut-être que vous auriez envie que la lettre soit un peu plus haute ou un peu plus bas ça se sent visuellement bon il ya deux solutions soit on applique du parangonnage à la lettre donc c'est par la palette caractère c'est le dans indesign ça s'appelle le décalage par rapport à la ligne de base ou alors on peut aller ici dans les options de ligne de base et ici choisir différentes choses donc ça indique que qu'est ce qui sert à aligner le caractère est ce que c'est l'oeil ou est ce que c'est d'autre chose voilà mais testé testé jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur qui vous convient bon je vais faire eu dans ce cas ci et si vous ne trouviez pas votre bonheur là il faudrait faire absolument du parangonnage dans la palette caractère ne le faites pas je vous montre juste à quoi ça ressemble menu texte caractère menu texte caractère je sélectionne le caractère et ici on a le décalage par rapport à la ligne de base voilà alors ça paraît être du chipotage et du perfectionnisme mais bon en typographie vraiment on ne va pas très loin dans le perfectionnisme nous ici il n'y a pas de problème mais enfin voilà ok donc j'ai mon numéro de page qui est sur un fond coloré c'est pas mal j'avais enregistré le document pour ne pas perdre ça voilà qui est enregistré et donc quand je passe sur les différentes pages bien sûr le numéro est différent sur chaque page c'est logique alors je vais aller sur la page une allez-y aussi la page une et sur la page une on va faire un bloc texte comme ceux comme ceux ci par exemple voilà un bloc texte dans lequel je vais taper vers la page 5 ça va être le texte vers la page 5 parfait bon alors ici je vais faire quelques petites opérations regarder simplement et puis vous allez avoir l'occasion de faire après je vais sélectionner le texte et l'agrandir je vais faire un centrage vertical je vais faire un centrage horizontal voilà je vais ici mettre une couleur de fond bon que je vais appeler bouton vers page ok ok donc je peux mettre aussi un petit effet d'ombre effet menu objet effet ombre portée objet effet ombre portée voilà je vais mettre à 40% enfin différentes choses vous ne serez pas obligé de faire exactement la même chose agrandir un peu l'ombre voilà le flou de l'ombre bien tiens tiens l'opacité toujours fort importante 20 ce sera mieux finalement ok donc j'ai un bloc et il m'en faut un deuxième qui va s'appeler vers la page 10 c'est vrai que je peux dupliquer ce bloc là et mais je peux aussi faire un style d'objet mais avant de faire le style d'objet je vais quand même donner ici un style de paragraphe à ceci je suis en train de vous montrer comment pouvoir modifier facilement un document par la suite il faut absolument mettre des styles de paragraphe même dans des boutons ça peut se faire donc style de paragraphe je vais faire un nouveau style de paragraphe dans la palette style de paragraphe ici je vais assez rapidement parce que je sais que vous connaissez déjà le logiciel donc donc je vais l'appeler paragraphe dans le bouton vers page voilà ok il faut vraiment l'appliquer ce paragraphe parce qu'il est toujours en paragraphe standard voilà ok donc ça veut dire que normalement maintenant il faut que je fasse un style d'objet menu fenêtre menu fenêtre style style d'objet fenêtre style style d'objet mon bloc est sélectionné nouveau style d'objet donc je vais l'appeler style pour bouton vers page voilà et normalement dans les différentes options ici on va avoir une option qui intègre le style de paragraphe mais voilà il faut aller forcer l'intégration voilà maintenant c'est un petit v depuis que j'ai cliqué dessus c'est un petit v donc il est vraiment bien intégré donc dans le style d'objet qui intègre le fait que c'est un objet avec telle couleur avec telle valeur d'ombre il ya également le fait qu'il est qu'il intègre qu'il utilise tel style de paragraphe ok il faut que j'applique ce style d'objet à ce bouton voilà ben allez-y déjà fait ça et puis on verra la suite comment créer rapidement un autre bouton qui a les mêmes caractéristiques l'intérêt de faire des styles c'est aussi que c'est transposable d'un document à l'autre si je fais un autre document interactif je vais pouvoir importer les styles pour refaire les mêmes styles de bouton voilà un style de paragraphe pour le texte qui est à l'intérieur un style d'objet menu fenêtre style style d'objet ainsi l'objet pour tout l'objet en intégrant le style paragraphe donc quand vous êtes en train de créer le style d'objet regardez bien il faut aller activer style de paragraphe pour l'inclure dans le style d'objet quel est le style de paragraphe utilisé pour le texte alors l'effet d'ombre portée c'était dans objet effet ombre portée alors pendant vous êtes en train de faire ça je donne une petite information dans la palette des boutons menu fenêtre objet interactif boutons et formulaires il y a des exemples de boutons et de formulaires donc c'est une bibliothèque de boutons alors c'est très vieillot et foireux ceci dit on en trouve sur le web aussi des plus intéressants enfin voyez ce sont des effets de boutons un peu transparent je vous conseille pas les utiliser faites vous même vos propres boutons et des boutons faits dans photoshop illustrator peuvent également servir bien sûr dans une design il suffit d'importer l'image une image peut être transformée en boutons donc vous n'êtes pas obligé de faire les boutons dans une design nécessairement ça peut être des choses qui viennent d'ailleurs de photoshop ou d'illustrator donc ça c'est juste des exemples dans le menu de la palette boutons et formulaires et nous on a fait complètement différemment on a utilisé les 8 les outils habituel de de in design pour fabriquer notre bouton bon alors testons si je crée un autre bloc texte et je vais taper vers la page 10 voyons un peu ce qui se passe si j'applique à ce bloc texte le style objet bon je suis jamais certain que ça va marcher mais on va voir donc le style le bloc est sélectionné style pour bouton vers page ben voilà tout de suite il prend la bonne couleur il prend la bonne ombre il prend le bon style de paragraphe la même la bonne taille de caractère voilà donc ça ça peut être bien bon ils n'ont pas tous les deux la même taille mais c'est pas grave c'est peut-être voulu c'est peut-être un effet voulu je pourrais les faire la même taille bien sûr mais bon en tout cas voilà la taille n'est pas n'est pas inclue dans le style de d'objets bon ça veut dire qu'à partir de là en cliquant à côté tout rien n'est sélectionné je vais pouvoir aller double cliquer sur les styles d'objets et aller modifier des choses notamment les les couleurs de fond voilà c'est ça c'est au dessus fond voilà les couleurs peuvent être modifiées case aperçu coché voilà donc je modifie différents objets rapidement je pourrais ajouter des contours il n'a pas il n'y a pas de contours mais il n'est pas interdit de l'ajouter ce qui peut donner bien c'est de mettre un contour couleur papier et avec une épaisseur voilà enfin vous testez vous voyez c'est juste pour vous montrer que c'est ça l'intérêt du style objet c'est que je modifie rapidement plusieurs objets d'un coup bien sûr je peux aussi modifier le style de paragraphe donc le style de paragraphe paragraphe dans bouton vers page aller modifier les choses et passer par exemple en italique au lieu de régular case aperçu coché voilà voilà oui je vois ce que tu veux dire pour que ça se remette à jour automatiquement ici dedans on aurait pu utiliser un système comme insérer un caractère spécial marque numéro de page suivant on aurait pu jouer avec ce genre de choses comme ça ça se met à jour tout seul à ce moment là quand on quand on ajoute des pages quand on bouge des pages bien sûr oui 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 c'est possible de le faire avec ces choses là qui sont prévues pour indiquer la suite d'un article par exemple ça pourrait être une piste pour y arriver oui oui un bel exercice vous allez essayer de faire ça ici pour l'instant je garde les choses simples alors j'enregistre j'enregistre le document faut pas perdre ça alors voilà on va transformer ces blocs en boutons donc vous les sélectionnez tous les deux et vous allez dans la palette bouton et formulaire indiqué qu'il s'agit de bouton donc la palette bouton et formulaire c'est bien fenêtre objet interactif bouton et formulaire voilà ils sont tous les deux des boutons je suis bien en affichage normal comme ça je vois bien les choses parce que si je suis en aperçu je vois pas trop mais là affichage normal on voit clairement ce sont des boutons c'est indiqué là alors ben le bouton je vais peut-être l'appeler vers page 5 celui-là 5 on a dit idiot vers page 5 l'autre vers page 10 voilà Bon pour faire les choses simplement cette espèce de table des matières sur la première page je la ferai quand tout le document est fini et que les pages sont quand même fixées voilà bien alors le bouton qui s'appelle vers la page 5 script d'action donc si vous vous souvenez un peu la fois passée je vous avais dit il y a une fonction qui s'appelle atteindre la page mais elle ne fonctionne que pour le hip hub et les sites en choc web flash elle ne fonctionne pas pour le pdf tout ça c'est limité aux hip hub et choc web flash et nous on est en train de faire un pdf interactif donc vous ne pouvez pas utiliser la fonction atteindre la page donc il va falloir faire autrement il va falloir demander accéder à la cible mais avant de demander accéder à la cible il faut créer les cibles on va le faire rapidement vous allez voir donc ne faites encore rien au niveau des fonctionnalités des boutons on va sur la page 5 double cliquer dans la palette page pour aller sur la page 5 voilà on va aller chercher la palette des hyperliens fenêtres objet interactif hyper lien alors les hyperliens ça peut être des adresses url qui vous mènent en dehors de du document pdf interactif ça vous amène sur un site web par exemple oui pourquoi pas ça peut aussi être des encres vous avez un long document pdf un peu comme une longue page web et vous avez certainement déjà vu ça on a en début de page web une espèce de table des matières qui nous permet d'aller d'afficher la partie de la page web qui nous intéresse ce qu'on appelle le système des encres mais ça peut aussi être autre chose dans dans un pdf interactif on va créer sur la page 5 ici on va créer une cible d'hyperliens donc vous êtes sur la page 5 vous allez dans le menu de la palette hyperliens vous demandez nouvelle cible d'hyperliens nouvelle cible d'hyperliens voilà ça va être la page 5 parce qu'il n'y avait aucun élément sélectionné donc il sait qu'on veut faire une cible d'hyperliens que de type page ok voilà on va sur la page 10 même chose menu de la palette hyperliens nouvelle cible d'hyperliens page 10 ok voilà donc on a créé deux cibles d'hyperliens et on peut retourner sur la page 1 alors sur la page 1 je sélectionne le bouton qui s'appelle vers la page 5 et dans la palette des boutons et formulaires l'action qui va être mise ici c'est accéder à la cible accéder à la cible donc on vous dit de quel document de celui là quelle est la page ça va être la page 5 voilà destination page 5 même chose pour l'autre bouton je le sélectionne j'ajoute une action accéder à la cible quelle cible la page 10 c'est bon super bon alors ça ne marche pas que tu me dis que ça ne marche pas ben oui on est dans une design c'est pas comme ça que ça marche et ça ne marche pas non plus si on voit d'un fenêtre objets interactifs aperçu de l'interactivité e-pub donc si on demande l'aperçu de l'interactivité en principe ça ne va pas marcher parce que c'est une fonctionnalité pour le pdf dans ce cas ci accéder à une cible page on va devoir exporter le pdf pour tester donc allons-y fichiers exportés dans le dossier d'aujourd'hui vous exportez en pdf interactif enfin exporter le voilà je clique sur le bouton vers la page 5 je suis à la page 5 parfait bon je vais devoir revenir à la page 1 je clique sur le bouton vers la page 10 ça va à la page 10 parfait donc ça marche dans le pdf interactif celui qui a été exporté quand je suis en train de lire dans acrobat reader ou acrobat pro ça fonctionne alors voilà je ferme le pdf qui a été exporté parfait vous avez remarqué que quand on est sur la page 5 ça aurait été bien d'avoir un bouton qui nous permette d'aller sur la première page de revenir sur la première page bon on va le faire vous êtes sur la première page vous êtes sur la première page on va aller dans la palette hyperliens créer une nouvelle cible d'hyperliens page 1 voilà et alors ce serait bien qu'on ait un bouton qui soit sur toutes les pages qui nous permet de revenir à la page 1 vers cette cible d'hyperliens et bien on va le faire dans le gabarit alors ce bouton donc vous double cliquez sur le gabarit A vous êtes en train de travailler sur le gabarit A tout le monde a bien fait sa cible d'hyperliens de la page 1 impeccable bon ben je vais mettre en haut à droite un bloc comme ceci voilà oui il prend le dernier style qui a été utilisé en tout cas chez moi il prend le dernier style qui a été utilisé c'est parce que la petite icône ici est en face du nom du style que j'ai créé ça peut se déplacer d'un style à l'autre cette icône vous décidez tiens quand j'utilise cet outil là quel est le style qui est utilisé qui est appliqué d'office à l'objet créé par cet outil là donc c'est bien ce style là pour l'instant c'est bien bon on va faire un triangle pour faire une icône de petite maison donc vous prenez l'outil polygone qui se trouve derrière encore une fois ce serait peut-être mieux visuellement de faire la chose dans Photoshop ou Illustrator et de l'amener en tant qu'image dans InDesign et transformer cette image en bouton mais enfin voilà c'est l'occasion d'utiliser InDesign donc je veux créer un petit triangle pour faire un toit de maison pour que ça ressemble à home retour à la maison, retour à la table des matières oui c'est très basique ici oui je pourrais ajouter un point sur le bord du carré le tirer avec la flèche blanche ça marcherait aussi mais je voudrais vous montrer comment on fait un bouton avec deux objets donc voilà alors on va faire un triangle donc avec cet outil polygone vous faites un clic sur le plan de travail vous indiquez que vous voulez trois côtés ok et le voilà voilà et je vous laisse aller le placer comme vous voulez faites le style de maison que vous voulez si vous voulez faire plaisir à Greta ne faites pas une maison quatre façades je rigole voilà bon c'est très moche mais enfin voilà ok mais pourquoi je vous montre ça c'est l'occasion de voir comment faire un bouton avec deux objets parce que si je sélectionne ces deux objets et que je vais dans la palette boutons demander de faire des boutons ça va me faire deux boutons pour faire un bouton avec ces deux objets il faut absolument les associer avant ça on pourrait faire un pathfinder ça permettrait d'associer en quelque sorte aussi mais c'est pas plus mal de faire un groupé je sélectionne les deux objets objets associés voilà c'est un groupe et du coup quand je vais dans la palette boutons si je fais un bouton ça va être un seul bouton voilà que je vais appeler vers la page 1 et au niveau de l'action accéder à la cible page 1 voilà bien donc cette icône se retrouve sur toutes les pages puisqu'elle est dans le gabarit bon ben je vais tester pour voir si elle fonctionne pas sûr ça va fonctionner on va voir j'exporte si vous aviez laissé le pdf ouvert dans acrobat vous ne pourriez pas exporter sous le même nom il faudrait fermer le pdf dans acrobat pour pouvoir exporter sous le même nom et bien ça fonctionne parfait quand on est sur une page on clique sur la petite maison on revient sur la page 1 parfait bon toujours dans le gabarit A on va faire un bouton qui permet d'aller vers la gauche et un bouton qui permet d'aller vers la droite donc autrement dit un bouton qui permet d'aller à la page suivante et un autre qui permet de revenir à la page précédente ça c'est une petite flèche oui vous allez par exemple faire une petite flèche ou ou faire ça pourrait être une image importée aussi ici on n'a pas énormément de temps donc je fais les choses rapidement au type polygones je clique voilà avec la flèche noire à côté de l'objet sélectionné je vais avec la touche majuscule enfoncée le tourner voilà d'accord avec la flèche noire en enfonçant la touche alt je le duplique je vais tourner dans l'autre sens en enfonçant la touche majuscule voilà bon c'est bien et les ombres sont cohérentes la lumière vient d'en haut à gauche parce que quand on fait une symétrie parfois les ombres sont pas bonnes donc ce qu'il faut bien comprendre ici c'est que on est en train d'apprendre le fonctionnement vous êtes en train d'apprendre le fonctionnement de la navigation dans un pdf interactif et donc au niveau du look au niveau de l'aspect on s'en occupe pas trop mais on est bien d'accord c'est pas génial c'est un peu moche non parce que après il faut faire le transfert de ce que vous apprenez il faut arriver à transférer et bien ces deux triangles doivent être transformés en boutons et bien évidemment je ne les groupe pas avant de faire ça parce qu'il faut qu'ils restent indépendants ces deux boutons il faut qu'ils restent indépendants bon celui-là je vais l'appeler page précédente au niveau du nommage des boutons éviter d'utiliser des accents parce que c'est jamais au niveau de la programmation ça peut poser des problèmes les accents si un jour vous faites d'ailleurs un export html de ce document voilà il vaut mieux éviter les accents il vaut mieux éviter normalement aussi les espaces mettre des tirés il faut éviter des noms de plus de 32 caractères donc pas d'accent pas d'espace pas plus de 32 caractères pas commencer par un chiffre donc ça c'est les règles pour arriver à faire des hyperliens qui marchent partout dans tous les environnements ici c'est pas très grave vous vous nommez comme vous voulez ok au niveau de l'action euh oui atteindre la page précédente et celui-là atteindre la page suivante ah oui on aurait pu utiliser atteindre la première page pour arriver à la page 1 oui mais enfin si jamais votre table des matières est en page 2 vous savez comment on le fait maintenant d'accord atteindre la première page tout à l'heure et une fonction qui aurait pu être utilisée pour la petite maison de retour à la table des matières donc atteindre la page suivante pour celui-là ok voilà voilà j'enregistre j'exporte pour tester ok alors mais ça fonctionne parfait donc ce qui t'est arrivé est intéressant pour tout le monde donc dans le gabarit pour le bouton ici de retour à la maison à la table des matières quoi dans la programmation du bouton au niveau du zoom à la place de hériter du zoom il était indiqué taille réelle chez toi ce qui fait que quand tu revenais sur la première page elle s'affichait très grande elle changeait de taille par rapport aux autres pages donc il faut bien rester en hérité du zoom donc le facteur de zoom sur la page dans le pdf interactif reste le même quand on passe d'une page à l'autre ça vient de là enfin comme ça vous voyez à quoi ça correspond cette fonction hérité du zoom alors voilà on a dans le gabarit donc cette petite maison qui nous permet de revenir à la page qui contient une espèce de table des matières en tout cas des boutons qui nous permettent d'aller vers une page ou une autre on a ces boutons qui permettent d'aller à la page précédente et à la page suivante mais si vous regardez là je vais sur la page 1 j'étais dans le gabarit là là j'étais dans le gabarit si vous allez sur la page 1 mais cette icône de petite maison ne nous sert pas puisqu'on est sur la page 1 on va pas cliquer sur la maison pour revenir à la page 1 et la petite flèche pour aller à la page précédente ne nous sert pas non plus puisque voilà il n'y a pas de page précédente donc on va déverrouiller ces éléments par rapport au gabarit avec touche commande majuscule et cliquer ou contrôle majuscule sur le pc et cliquer et on va éventuellement rendre ce bouton invisible en allant dans les effets de transparence objet effet de transparence vous pouvez le mettre à 0% ok même chose pour l'icône de la maison commande majuscule clic c'est déverrouillé par rapport au gabarit c'est vrai que je pourrais le supprimer mais j'aime autant on ne sait jamais le pouvoir le faire réapparaître à un certain moment donc je vais dans objet effet de transparence et je mets 0% d'opacité voilà voilà même chose sur la dernière page peut-être que la page la page 12 en supposant que c'est la dernière la flèche ici ne servira pas la flèche qui sert à aller à la page suivante donc commande majuscule clic objet effet transparence 0% ok donc il est toujours là mais on ne le voit pas et vous pouvez enregistrer le document sous un nouveau nom éventuellement alors objet effet transparence vous voyez qu'il n'a pas de raccourcis clavier il est possible d'en mettre un vous savez comment on fait oui quand vous utilisez souvent des fonctions dans les logiciels adobe et qu'elles n'ont pas de raccourcis clavier vous allez pouvoir en créer une pour cette fonction bon ben allons-y faisons ça menu édition raccourcis clavier et ça fonctionnera pour ce document et pour tous les autres édition raccourcis clavier donc il va falloir créer un nouvel ensemble vous allez créer cliquer sur nouvel ensemble parce que l'ensemble par défaut ne peut pas être modifié donc on va devoir travailler sur une copie nouvel ensemble voilà je vais lui mettre bêtement mon prénom voilà ok et donc du coup je suis dans l'ensemble qui porte ce nom là l'ensemble de raccourcis clavier vous mettez votre prénom c'est bien ou alors vous allez dans le menu de l'application qui vous intéresse le menu objet dans ce cas ci et on va chercher le sous-menu qui s'appelait comment effet voilà effet qu'est ce qui nous intéresse particulièrement dans effet transparence il est là effet transparence voilà et il n'y a pas de raccourcis ben il va falloir en taper un ici donc il faut trouver un raccourci qui n'est pas utilisé ailleurs vous utilisez les touches de fonctions vous avez commande alt majuscule ctrl ça doit marcher aussi je pense je vais essayer ça alors ctrl alt t ben voilà ça marche sur le mac ctrl alt t la touche t du clavier est un raccourci qui actuellement n'est pas attribué et donc je peux l'attribuer à cette fonction de menu attribué voilà donc toi tu étais sur un pc windows et le raccourci ctrl alt t marchait pas donc tu as fait f9 c'est ça et c'était pas attribué dans InDesign donc ça marche bon ben espérons que ça marche voilà ok donc du coup quand on crée un objet là je vais revenir sur la première page faire un objet voilà si on fait ctrl alt t ça vous amène directement les effets de transparence voilà donc c'est très intéressant bien sûr quand vous devez dans n'importe quel logiciel Adobe que ce soit Photoshop Illustrator InDesign ou autre logiciel accéder régulièrement à une fonction d'un menu mais il n'y a pas de raccourci clavier vous la créez évidemment vous n'allez pas chaque fois aller dans le menu moi en tant que formateur quand je vous montre je vais régulièrement dans les menus parce que je trouve que c'est intéressant que vous voyez où les choses se trouvent et pas où les trous se trouvent où les choses se trouvent mais voilà évidemment on fait des raccourcis et alors avec la Creative Cloud ces raccourcis sont stockés dans le cloud donc vous passez sur un autre ordinateur qui a les logiciels Adobe vous mettez votre identifiant Adobe vous devriez retrouver dans les logiciels tous les raccourcis qui vont être téléchargés du cloud avant il fallait les mettre sur une clé USB les transférer les charger maintenant avec le cloud tout est dans le cloud vous voyez donc toutes ces préférences logiciels vous les retrouvez quand vous passez d'un ordinateur à l'autre alors vous êtes allé chercher 8 images sur le web en utilisant le moteur de recherche Bing et bon peu importe la définition des images peu importe le sujet l'essentiel c'est d'avoir 8 images à votre disposition même si c'est vos propres images ça marche on va voir comment faire un diaporama 3 solutions pour faire un diaporama dans un PDF interactif première solution mettre toutes les images sur une page du PDF les masquer jusqu'au déclenchement et utiliser une programmation de boutons pour faire apparaître les images ça va être extrêmement complexe à programmer et ennuyeux et s'il y a des erreurs pour les corriger deuxième solution c'est d'utiliser menu fenêtre objets interactifs état d'objet le système des objets à état multiple qui normalement ne fonctionne pas dans un PDF mais avec une petite astuce l'exportation en SWF sur les disques durs la réimportation de ce SWF dans le PDF on arrivait quand même à faire facilement des diaporamas mais j'ai remarqué que dernièrement ça ne fonctionne plus ce système là dommage donc je ne vais pas l'utiliser je vous montrerai après un peu comment c'était censé fonctionner mais ça ne fonctionne plus un peu plus tard je vous montrerai alors la solution que je propose ici c'est de faire un diaporama où chaque image du diaporama va être sur une page du PDF et on va faire un système de navigation dans le diaporama qui sera dans un gabarit je ne vais pas pouvoir mettre le système de navigation du diaporama dans le gabarit A parce que ça voudrait dire que ce système de navigation dans le diaporama va se retrouver sur toutes les pages du document non c'est une partie des pages du document qui doit recevoir ce système de navigation les pages 2 jusqu'à 9 2 jusqu'à 9 ça fait 8 pages il y a 8 images dans le diaporama donc ça peut être bien ça alors comment faire ? parce que ce serait quand même bien que ces pages 2 à 9 utilisent quand même encore ce qui se trouve dans le gabarit A le système pour passer d'une page à l'autre le système de retour à la première page l'indication de la page sur laquelle on se trouve pourquoi pas donc il y a une solution c'est le parentage de gabarit alors voilà c'est ce qu'on va faire alors faire du PDF interactif dans InDesign c'est avoir énormément de souplesse au niveau de la manière dont vous présentez les choses je vais vous montrer une manière de faire un diaporama mais il y en a des dizaines d'autres vous inventez c'est ça qui est génial avec InDesign et PDF interactif c'est qu'on peut présenter les choses de la manière dont on veut le positionnement des boutons, la forme des boutons tout peut être changé comme vous voulez et une fois qu'on aura fait ce petit exercice ici je pense que vous êtes paré pour déjà faire pas mal de choses au niveau d'une présentation PDF même si on a vu qu'à peu près un cinquième de ce que je montre habituellement dans une formation au PDF interactif je vous donnerai peut-être des liens pour aller plus loin si vous voulez alors voilà on va créer un nouveau gabarit menu de la palette page nouveau gabarit ce gabarit va s'appeler gabarit B mais attention on va le créer d'après le gabarit A ça veut dire que les éléments du gabarit A vont être reportés sur le gabarit B ok le voilà le gabarit B et comme vous voyez il utilise le gabarit A les éléments du gabarit A sont reportés sur le gabarit B ça c'est pas mal ensuite je sais que je dois appliquer le gabarit B des pages 2 à 9 et bien je vais le faire très simplement en demandant ici appliquer un gabarit aux pages dans le menu de la palette page appliquer un gabarit aux pages et j'indique que j'applique le gabarit B aux pages de A donc il faut l'inscrire comme ça c'est la nomenclature 2-9 voilà voilà si je voulais l'appliquer aux pages 2 à 4 et 6 à 9 je devrais l'écrire comme ça c'est le même principe quand vous exportez un PDF vous avez le choix de vous pouvez indiquer ce genre de choses pour exporter des séquences de pages et pas toutes les pages donc ici ce qui m'intéresse c'est d'appliquer le gabarit B aux pages 2 à 9 donc je fais comme ça ok et voilà le gabarit B est appliqué des pages 2 jusque 9 comme on le voit et puis à partir de 10 c'est toujours le gabarit A avant la page 2 c'est le gabarit A alors je vais double cliquer sur B gabarit B je suis bien en train de travailler dans B gabarit c'est ce qu'on m'indique ici en bas à gauche B gabarit il faut vraiment vérifier vous avez bien double cliquer sur le gabarit B et je vais ici faire un bloc images qui va contenir les images donc je trace un bloc images je fais attention à ce qu'il ne se superpose pas aux boutons sinon il va empêcher que les boutons fonctionnent et je vais laisser de la place pour faire un système de navigation mais en fait le système de navigation je vais le faire en bas donc je vais plutôt faire comme ceci bloc images qui va comme ça on va faire un peu de marge quand même ce sera plus sympa visuellement comme ça et ici en dessous je vais aller mettre le système de navigation d'image alors le bloc images pour les besoins de la démonstration je vais mettre un contour fenêtre couleur nuancier contour noir par exemple fenêtre contour épaisseur un peu plus grande voilà opacité du noir je vais passer à peu près à 30% voilà c'est du gris contour à l'extérieur du bloc comme ça on visualise clairement même s'il n'est pas sélectionné on visualise clairement le positionnement du bloc donc ce bloc évidemment se retrouve sur toutes les pages de la page 2 à la 9 alors je vais toujours dans le gabarit B importer une rangée d'images fichiers importés donc mon bloc n'est pas sélectionné mon bloc images là n'est pas sélectionné il faut pas qu'il soit sélectionné fichiers importés je vais aller chercher les images les huit images que j'active là clic majuscule clic clic majuscule clic notez que je suis en affichage par liste et que j'ai classé par type de document donc toutes mes images se retrouvent à la suite l'une de l'autre dans la liste je suis en affichage par liste évitez tant que faire se peut l'affichage par icône qui ralentit beaucoup la navigation pour arriver à trouver vos fichiers c'est vraiment l'erreur des débutants c'est d'afficher les contenus des fenêtres par icône c'est beaucoup mieux par liste qu'on soit sur un mac ou sur un pc pour arriver à s'y retrouver ça va vraiment augmenter votre productivité alors j'ouvre ces huit images le curseur est chargé de huit images comme c'est indiqué là entre parenthèses je commence à tracer oui je peux le faire ici en bas pourquoi pas je commence à tracer et je joue sur la flèche droite sur le clavier pour créer des colonnes il me faut au minimum huit colonnes c'est la flèche droite sur le clavier la flèche qui va vers la droite s'il fallait supprimer des colonnes c'est la flèche qui va vers la gauche bien sûr je lâche le bouton de la souris quand mon bloc est proportionné comme je veux et voilà les huit images arrivent dans huit blocs l'un à côté de l'autre en horizontal parce que j'ai pas créé de rangées j'ai pas utilisé la flèche qui va vers le haut sur le clavier pour créer des rangées au moment de l'importation des images j'ai créé des colonnes voilà huit images qui ont plein de tailles différentes comme on le voit mais en tout cas elles sont dans des blocs qui ont une taille identique chacun je demande objet ajustement remplir le bloc proportionnellement et du coup toutes les images devraient s'agrandir dans le bloc sans changer en proportion elles vont pas être écrasées dans un sens ou l'autre mais elles vont remplir les blocs et visuellement on aura donc vraiment des blocs qui ont tous la même taille voilà objet ajustement remplir le bloc proportionnellement si nécessaire je clique sur le réticule d'une image et avec la touche majuscule je la bouge si nécessaire donc c'est mon système de navigation dans le diaporama c'est à dire que quand je vais cliquer sur l'une ou l'autre de ces images elles vont m'amener vers la page qui contient cette image en grand bon je repositionne un peu les images là voilà alors la première image sur la page 2 bon d'abord il faut que j'aille faire les cibles ce serait mieux allez je vais sur la page 2 j'avais demandé menu fenêtre objets interactifs hyperliens et je dis nouvelle cible d'hyperliens page 2 ok tiens tiens comme c'est quelque chose qui n'a pas de raccourci clavier et que je vais devoir faire souvent ça je vais peut-être aller créer un raccourci clavier vers cette fonction nouvelle cible d'hyperliens édition raccourci clavier alors menu de panneau quel panneau c'est le panneau hyperliens faut que je voyage dans tout ceci jusqu'à arriver à la lettre H voilà hyperliens et c'est nouvelle cible d'hyperliens donc je vais créer un raccourci pour nouvelle cible d'hyperliens je vais faire commande alt n mais non c'est actuellement déjà attribué donc je vais faire ctrl alt n ok c'est bon ctrl alt n me permet de faire un hyperlien rapidement une nouvelle cible d'hyperliens donc je vais pas devoir chaque fois aller dans le menu ici demander nouvelle cible d'hyperliens vous voyez c'est indiqué ici ctrl alt n comme raccourci que j'ai ajouté à cette fonction dans indesign bon je vais recommencer et nommer différemment les cibles je redouble clic sur la page 2 je suis sur la page 2 oui ça me l'indique ici je fais ctrl alt n donc l'équivalent de nouvelle cible d'hyperliens dans le menu de la palette hyperliens alors je vais indiquer ici que c'est diaporama 1 sur page 2 voilà je double clic ici ctrl alt n je vais nommer ça diaporama 1 sur page 3 je double clic sur la page 4 ctrl alt n sur la trace vers du copier-coller de texte là vous avez compris évidemment que j'avais copié le nom alors je double clic sur la page 5 ctrl alt n sur page 5 pourquoi diaporama 1 parce que je pourrais avoir plusieurs diaporamas page 7 ctrl alt n diaporama 1 sur page 7 page 8 page 9 ctrl alt n ctrl alt n et voilà je vais enregistrer ça ctrl alt n ctrl alt n ctrl alt n ctrl alt n Je vais aller dans le gabarit B, sélectionner toutes les images qui servent pour naviguer d'une page à l'autre, les transformer en boutons, menu fenêtres, objets interactifs, boutons et formulaires, j'indique qu'il s'agit de boutons, voilà, on a 8 boutons. Alors je vais programmer ça, premier bouton, fonctionnalité, accéder à la cible, quelle cible, diaporama 1 sur page 2, le suivant, diaporama 1 sur page 3, etc. Alors ça prend du temps, mais il faut vous dire qu'une fois que vous avez mis au point un document interactif, vous allez pouvoir le réutiliser avec d'autres images, éventuellement. Donc ça, un document que vous avez créé précédemment peut servir de modèle pour démarrer un nouveau document. Voilà, on peut dire que c'est programmé là, j'ai fait mes accès aux cibles sur tous les boutons dans le gabarit B, je suis bien en train de travailler dans le gabarit B bien sûr. Et donc tous ces boutons se retrouvent sur les pages de 2 à 9 et ils sont fonctionnels. Par sécurité, j'enregistre à nouveau le document InDesign. Alors je vais amener les images, les grandes images sur les différentes pages de jusque 9, mais il y a plusieurs choses à faire ici. D'abord dans le gabarit B, je suis toujours dans le gabarit B, dans le gabarit B, je vais sélectionner le bloc et dire que quand j'amène une image dans ce bloc, elle doit se redimensionner, remplir le bloc proportionnellement. Donc le bloc image vide là est sélectionné, je vais dans objet ajustement, bien sûr la fonction remplir le bloc proportionnellement n'est pas accessible, elle est grisée parce qu'il n'y a pas d'image dedans, donc pas possible de l'enclencher. Par contre je peux pré-régler le bloc, pré-régler le bloc avec les options d'ajustement de bloc. Je peux aller dire, tiens, tiens, quand une image arrivera dans ce bloc, elle doit remplir le bloc proportionnellement, toute seule, directement. Ok. Alors, sur la page 2, je double clique sur la page 2, je travaille sur la page 2, il faut que j'arrive à mettre une image dans ce bloc. Donc, bon, voyons un peu, plutôt que de faire fichier importé, je vais faire du glisser, déposer d'image, donc je vais aller chercher ici mon dossier dans le Finder, dans l'explorateur des fichiers qu'on sent sur Windows ou Mac, le principe est même. Et exceptionnellement, je vais faire un affichage par icône, parce que j'ai envie de voir les images, donc je sais que la première image, c'est l'image des pigeons, je vais essayer de déplacer l'image des pigeons ici, sur le bloc là, et ça ne fonctionne pas, parce que le bloc n'est pas déverrouillé par rapport au gabarit. Là, en cliquant, finalement, ça a fonctionné, mais ce sera intéressant qu'il soit déverrouillé avant que je déplace les images, ce sera plus rapide. Donc, je vais sur la page 3, je dois amener l'image du perroquet, celui-là, enfin, ces deux perruches là, peu importe, tant que c'est bon, avec une bonne sauce, ça passera. Je vais déverrouiller le bloc, donc, commande majuscule sur le Mac, contrôle majuscule sur le PC, je clique sur le bloc, il est déverrouillé, ça veut dire que normalement, si je déplace de mon Finder ici, l'image des perruches, directement, ça devrait y aller. Voilà. Donc, c'est mieux quand les blocs sont déverrouillés, quand je fais du glisser-déposer comme ça. Il faudrait que je les déverrouille encore de la page 4 jusqu'à la 9. Clique, majuscule, clique, j'active les pages. Il y a une solution pour déverrouiller les blocs du gabarit d'un coup sur toutes ces pages que je viens de sélectionner, en faisant clic, majuscule, clique, clique sur la page 4, majuscule, clique sur la 9, pour déverrouiller d'un coup tous les blocs sur ces pages, les blocs qui viennent du gabarit B, menu de la palette page, libérer tous les éléments de gabarit. Et là, que j'aille sur n'importe quelle page, par exemple la 6, je clique sur le bloc, il est déverrouillé. La 8, je clique, il est déverrouillé. Donc ça, c'est intéressant, vous avez vu qu'on peut, comme ça, déverrouiller les éléments d'un gabarit sur plein de pages d'un coup, grâce à cette fonction, libérer les éléments du gabarit. Et là, je vais pouvoir continuer facilement. La troisième image, c'est l'image de ces bestioles en train de manger des vers de terre dans le sol. Voilà, la quatrième sur la page... Ah, j'ai fait une erreur, j'annule. Il devait aller sur la page 4, en fait, ceux-là. Donc je double-clique sur la page 4, il faut bien faire attention à ça. Je double-clique sur la page 4, donc les bestioles en vers de terre vont là, voilà. Ensuite, sur la page 5, ça doit être les mouettes qui volent. Page 5, les mouettes qui volent. Page 6, ça doit être l'oiseau qui est là, avec les fruits rouges. Voilà. Page 7, ça doit être l'espèce de pinson. Pinson sans rire. Ensuite, on a cette espèce de cormorant, ou je ne sais quoi, sur la page 8. Et finalement, sur la page 9, on a la dernière, l'oiseau noir, le jet, ou je ne sais comment ça s'appelle. Voilà. Alors bien sûr, sur chacune des pages, je peux repositionner les éléments. Parce que le bloc dans lequel je montre les images dans mon diaporama a une forme inhabituelle. Il n'est pas très carré. Donc je clique sur la réticule centrale, et avec la touche majuscule, je bouge. Voilà, je vais faire ça pour chaque page. Voyons un peu l'image des pigeons ici. Voilà. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Oui, l'image déborde chaque fois par le haut et le bas, parce que, voilà, la difficile, celle-là. Le bloc dans lequel je montre les images est fort allongé en horizontale, donc c'est logique. Voilà. Enfin, vous avez vu quand même pas mal d'automatismes dans InDesign. Notamment, préparer un bloc pour qu'il redimensionne proportionnellement les images. Voilà, j'enregistre par sécurité le document InDesign. Normalement, tout est prêt pour que ça fonctionne. Bon, testons un peu au niveau d'objets interactifs, aperçus de l'interactivité ePub. Donc, objets, menu fenêtre, objets interactifs, aperçus de l'interactivité ePub. J'agrandis la fenêtre. Je lance la lecture. Voilà. Ah, mais j'étais sur la mauvaise page. On va voyager d'une page à l'autre. On va peut-être aller sur la première page. Mais ça n'a pas l'air de très bien fonctionner, en fait. Parce qu'en fait, ce sont des fonctionnalités allées à la page. Enfin, plutôt accéder à la cible. Et elles ne fonctionnent pas dans l'aperçu de l'interactivité ePub. Parce que c'est une fonctionnalité spécifique PDF. Donc, je suis obligé, pour vérifier ça, d'exporter le PDF. Fichier, exporter, PDF interactif. Voilà le PDF qui s'ouvre. Donc, je vais demander un affichage, mode plein écran, comment L. On peut demander que ça se fasse d'office, aussi. Quand le PDF s'ouvre, qu'il se met plein écran. Je vais à la page 2, qui contient mon diaporama. Je clique sur cette icône de perruche. Ça m'amène à la page 3, suivante, aussi. Voilà, je peux voyager comme ça, d'une partie à l'autre du diaporama. C'est une des dizaines de manières de faire un diaporama dans InDesign. Avec une espèce de table des matières visuelle. Ce sont des petites vignettes. Voilà, touche Escape. Command W, j'ai fermé ça. Alors, on va voir ici comment fonctionne le panneau des objets à état multiple pour faire des diaporamas pour des publications ePub ou pour des magazines interactifs. Mais, normalement, il est possible aussi, par une petite astuce, d'utiliser ces objets à état multiple dans un PDF interactif. Sauf que, ça ne marche pas trop, comme vous allez pouvoir le constater. Mais, enfin, malgré tout, pour votre information, je vous montre le système des objets à état multiple et vous voyez un peu comment ça fonctionne comme ça. On va amener les huit images sur la page 1. Donc, on va aller sur la page 1. Non, excusez-moi, la page 2, ce sera mieux parce qu'il y a plus de place. Allons sur la page 2. Et vous allez faire « Fichier importé » et vous allez chercher, là où elles se trouvent, les images. Remarquez que je fais souvent de l'affichage par liste, en fait, plutôt que par icône. Ce qui me permet de classer par type de document, par exemple. Donc, vraiment, je vois trop souvent des gens qui affichent sur leur ordinateur, dans les fenêtres, des icônes de documents plutôt que des listes. C'est super lent, en fait. Prenez la bonne habitude d'utiliser les listes. Là. Les icônes, c'est plus rare quand vous allez devoir les utiliser. Même si vous n'êtes pas débutant en infographie, j'insiste parce que, vraiment, c'est un frein à la productivité. Donc, les images, on les active toutes, évidemment. Clic, majuscule, clic. S'il ne fallait pas en activer une, ce serait avec la touche « Contrôle du PC, commande du Mac », bien sûr, qu'on pourrait l'enlever de la sélection. Et vous les importez. Donc, j'ai fait « Fichier importé », je suis allé chercher les huit images. Je vais cliquer et garder le bouton de la souris enfoncé. Je trace. Je ne lâche toujours pas le bouton de la souris. J'utilise la flèche du clavier, la flèche qui va vers le haut. Sur votre clavier, vous avez une flèche qui va vers le haut. Une fois, deux fois, trois fois. Flèche qui va vers la droite, une fois, deux fois. Bon, combien j'en ai là ? Il faut en avoir huit, à peu près. Voilà. Bon, ça me fait une grille de neuf images. Je lâche le bouton de la souris. Ça fait neuf blocs avec les neuf images. Et les neuf blocs ont la même dimension. Donc, c'est la création de grilles d'images à l'importation. On peut, avec certaines touches qu'on enfonce, gérer l'espacement, les gouttières entre les blocs. Donc, ça se fait aussi. Mais je ne vous explique pas tout ça. Ce n'est pas une formation, une design très poussée ici. Vous avez donc les neuf images qui ont été importées d'un coup. Donc, les images, peut-être qu'elles ne sont pas vues en entier chez vous. En tout cas, on va demander qu'elles remplissent le bloc en ne changeant pas de proportion. Pour l'instant, toutes les images là sont sélectionnées. Les blocs sont tous sélectionnés. Et les huit, là, il n'y en a pas. Dans le neuvième, il n'y en a pas. Alors, on fait objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Comme ça, vous avez les images qui remplissent le bloc sans se déformer. Donc, il y a des parties d'images qui débordent. Donc, on a huit images qui ont la même dimension. Bon, on va demander qu'elles se superposent maintenant. Elles vont s'empiler parce qu'on est en train de faire un diaporama, en fait. Avec des images qui ont la même dimension. Vous savez, dans un diaporama, c'est toujours foireux. Quand il y a une image qui est plus petite qu'une autre, à un certain moment. Mais là, il n'y a pas de problème. Elles sont toutes à la bonne dimension. Donc, évidemment, il y a peut-être des images qu'il faudrait réajuster au niveau du positionnement. Par exemple, ici, les pigeons, là, je vais peut-être aller cliquer sur le réticule central, ici. Avec la touche majuscule enfoncée, aller bouger un peu pour que le pigeon de gauche n'ait pas le bec coupé par le bord de l'image. Ce genre de choses, voilà. Ici, c'est bizarre, il y a un flamant rose, on ne voit que sa tête, c'est foireux. Donc, même chose, avec la flèche noire, je clique sur le réticule central, touche majuscule, je bouge. Ah bah tiens, c'est peut-être pas plus mal de voir ces trois-là. Donc voilà, quelques petits ajustements, si nécessaire. Puis, je sélectionne toutes les images, je les englobe toutes avec la flèche noire. Puis, on va évidemment aller dans la palette ajustement, menu fenêtre, objet et mise en page, alignement plutôt. J'ai dit ajustement, alignement. Je commence à fatiguer, je crois. Voilà, objet, menu fenêtre, objet et mise en page, alignement. Donc, je les centre avec ces deux icônes, d'accord, celle-là et celle-là. Et elles sont toutes superposées, parfaitement, bien sûr. Voilà, les images sont toujours toutes sélectionnées. Si ce n'est pas le cas, vous les englobez. Et on va les agrandir avec l'outil de transformation manuelle. Alt majuscule, pendant que vous prenez ça, vous agrandissez. Bien sûr, vous lâchez le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Alt majuscule, je repositionne aussi, sans enfoncer la touche Alt, bien sûr, dans ce cas-là. Voilà, ça me laisse un petit espace ici pour aller mettre des choses, notamment des petites flèches qui vont permettre de naviguer dans le diaporama. Alors voilà, toutes les images sont sélectionnées. On va aller dans, menu fenêtre, objet interactif, état d'objet. Et donc, on va faire un objet à état multiple. C'est-à-dire que toutes les images là, les huit images, vont être regroupées dans un système qu'on appelle un objet à état multiple. Donc, comme on vous l'indique, vous cliquez sur le petit bloc de feuilles, et voilà. Vous pouvez agrandir la palette état d'objet. Vous voyez les différents états. C'est l'ordre des images dans votre diaporama. En fait, c'est l'ordre dans lequel elles étaient empilées. Mais ça peut encore se changer. On peut encore prendre une image et la mettre plus loin. Voilà, changer ça. OK. Ah ben, je vais... Oui. Peut-être la mettre au-dessus, celle-là. Celle-là. Voilà. C'est un peu comme une mini palette des calques, en effet. Voilà, ce sera sympa de commencer par ces bestioles qui volent ensemble, joyeusement. Voilà, donc on a, si on regarde dans la palette des calques, on a normalement un objet. Voilà. Objet à état multiple. Voilà. Oui, il n'y a que ça sur la page 2. Il n'y a que ça comme objet sur la page 2. C'est le seul objet. L'objet à état multiple. Parce que ceci, ça vient du gabarit. Ça n'apparaît pas en tant qu'objet dans la palette des calques, quand je suis en train de travailler sur cette page 2. On est d'accord, hein ? Tant que ce n'est pas déverrouillé, ça n'apparaît pas. Alors voilà, on va faire une flèche qui va vers la gauche, une qui va vers la droite. Donc vous allez pouvoir reprendre l'outil Polygone si vous voulez. Si on avait plus de temps, je vous demanderais d'aller chercher des flèches sur le web, mais voilà. Alors, sans enfoncer la touche majuscule, en traçant comme ça. La dernière fois qu'on avait cliqué avec l'outil Polygone, on avait choisi trois côtés. Donc du coup, quand je prends l'outil Polygone et que je trace, ça me fait un triangle. Voilà. Je le tourne avec la touche majuscule. Je l'agrandis. Je le bouge là. Je le duplique. Je le tourne avec la touche majuscule. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, à peu de choses près. La différence ici, c'est que le triangle, je l'ai tracé directement par un clic et glissé. Plutôt que par un clic. Donc voilà les deux flèches qui vont permettre de naviguer dans le diaporama. Ce n'est pas génial comme interface utilisateur, mais... Voilà. Techniquement, on va voir comment ça fonctionne. Elle doit être à côté. Alors, les flèches de navigation dans le diaporama, vous les transformez en boutons. Voilà. Ce serait pas mal de faire un effet de survol. Un effet over. H-O-V-E-R. Donc, comme ça, vous vous souvenez comment on fait. Je clique sur un des boutons. J'active l'effet survol. Je suis en train de travailler sur l'effet survol. Je vais modifier sa couleur. Fenêtre, couleur, nuancier. Je vais le mettre en rouge, par exemple. Voilà. Même chose pour l'autre. Je recommence. C'est l'occasion de revoir, si vous ne vous souvenez pas. J'active ce bouton-là. J'active l'effet survol. Je le mets en rouge. Je réactive l'effet normal pour les deux. Parce que je pense que si on n'active pas l'effet normal pour les boutons, quand on va générer le PDF, c'est l'effet survol qui sera visible. C'est juste quand je positionnerai le pointeur au-dessus des boutons qu'il y aura cette petite animation et ils vont se transformer en rouge. On pourrait aussi les faire changer de taille, plein de choses. Mais bon, gardons les choses simples ici. OK. Alors, en tant qu'activité ici, celui-là, celui qui va vers la droite, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, script d'action. D'abord, je vais le renouer. Diaporama 01, image suivante. Pourquoi 01 ? Parce que je vais peut-être faire un autre diaporama dans le document. Le bouton qui va vers la gauche, diaporama 01, image précédente. Voilà. OK. Donc, j'en étais sur le bouton de droite. Script d'action. Atteindre l'état suivant. Ben oui. Dans le diaporama, c'est l'état, parmi tous les états de l'objet à état multiple, c'est atteindre l'état suivant. Là, il y a quelque chose qui devrait vous paraître bizarre. Ça ne marche pas dans un PDF interactif. C'est seulement pour l'e-pub et le shockwave flash, les sites flash. On va quand même le faire. Atteindre l'état suivant. Et là, ce bouton-là, ça va évidemment être atteindre l'état précédent. Pour quel objet à état multiple ? Eh bien, il n'y en a qu'un seul, donc je n'ai même pas dû préciser forcément dans ce cas-ci. Vous enregistrez votre document. Et on va pouvoir tester le diaporama. Menu fenêtre, objet interactif, aperçu de l'interactivité e-pub. Donc, quand on survole les boutons, ben, ça fonctionne. Quand on clique sur les boutons, ben, ça nous permet de naviguer dans le diaporama. Super. Alors voilà, ceux qui ont essayé d'exporter ont peut-être remarqué que ça ne fonctionne pas dans le PDF interactif. Le diaporama ne fonctionne pas. Donc, il va falloir astucer. Il va falloir utiliser une astuce. Qui va être laquelle ? Qui va être d'exporter cette page en tant que site web SWF et de l'importer dans le document. Vous allez faire ceci. Vous allez sélectionner les flèches de navigation et l'objet à état multiple. Vous allez faire un copier. Donc, édition copier. Vous allez sur une page du document ici. Vous allez ajouter une page à la fin. Insérer des pages. Donc, dans le menu page. Insérer à la fin du document une page qui est sans gabarit. Donc, menu de la palette page. Insérer des pages à la fin du document sans gabarit. Ok. Donc, et sur cette page que vous venez d'ajouter, vous faites édition, évidemment, collée sur place pour que ça arrive au même endroit. Édition collée sur place. Donc, il s'agit d'ajouter une page à la fin du document, une page qui n'utilise pas le gabarit A et de coller le système d'objets à état multiple. Bon, si je teste ça dans l'aperçu de l'interactivité EPUB, ça doit marcher. Il n'y a pas de raison. Puisque ça marchait sur la page 2, ça doit marcher sur la page 13. Oui, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Impeccable. Et alors, cette page 13, je vais l'exporter en tant que site SWF. On y va. Fichier exporté. Format Flash Player SWF. Ne choisissez pas Flash C6. Ça, c'est pour ouvrir dans le logiciel Flash pour continuer la modification. Ici, c'est une exportation en Flash Player SWF. Enregistré. Ici, dans la boîte exportée, vous indiquez étendue 13. C'est la page 13 sur laquelle vous êtes. Normalement, voilà, ça doit se faire. OK, on va vous garder les options telles qu'elles sont là. Ça doit être bon. OK. Et on va aller voir ce que ça a produit. Ah oui. Alors, ça, c'est ouvert dans le navigateur par défaut de votre ordinateur. Dans ce cas-ci, chez moi, c'est Firefox pour l'instant. Et on vous indique qu'il est impossible de lire ça parce qu'il faut le plugin Flash Player. Mais de toute façon, ce n'est pas dans un navigateur qu'on veut le lire. Donc, ce n'est pas grave. C'est dans un PDF qu'on veut arriver à le lire. Les navigateurs web n'utilisent plus Flash. Donc, de toute façon, c'est peine perdue. Donc, quittez le navigateur. Allons voir un peu ce qui a été généré dans le dossier d'aujourd'hui. Donc, ce qui a été généré, c'est une page HTML qui contient, qui intègre un fichier SWF. La page HTML ne nous intéresse pas. Donc, vous pourriez même la jeter. Ce n'est pas un problème. C'est le SWF qui nous intéresse. C'est le fichier Flash. Donc, vous revenez dans InDesign. Vous allez sur la page 2. Votre objet est à multiple. Les boutons, là, vous le mettez sur le côté. Voilà. Et on va importer le SWF sur la page 2. Fichier importé. Et vous allez chercher le SWF. Donc, voilà comment vous allez pouvoir utiliser dans un PDF interactif des systèmes d'objets à état multiple, même si au départ, ce n'est pas prévu pour. En fait, c'est du HTML. On l'a converti en SWF. Et le SWF fonctionne dans un PDF interactif. Voilà. Et bien, voilà. Vous l'avez mis sur toute la page. Oui, c'était une exportation d'un format HD 1920 sur 1080. Et la page fait 1920 sur 1080. Donc, ça tombe pile poil juste. Alors, vous allez... Oui, on va faire en deux étapes. Comme ça, vous allez comprendre. Vous allez exporter le PDF. PDF. Fichier exporté. PDF interactif. Voilà. Exporter tout. Alors, ça dit quoi ? Je passe à la page 2. Quand je clique à cet endroit-là, à l'endroit où devrait se trouver le diaporama, j'ai un message qui dit qu'il faut installer Flash Player. Mais malheureusement, en 2019, même si je le fais, ça n'a pas l'air de trop bien fonctionner. Ça n'arrangerait à rien que j'installe Flash Player. Donc, voilà. Vous avez vu comment fonctionnent les objets à état multiple. Sachez que ça sert quand on fait des e-pub ou des magazines interactifs. Mais pour ce qui est d'intégrer ça dans des PDF, même en utilisant l'astuce de l'export SWF et les réimportations SWF, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus, puisque avant, ça fonctionnait, évidemment.